Quand je me battais pour la rentrée de Dadis, quand je faisais les vidéos pour que Dadis rentre, je n'ai vu aucun forestier qui me dise « les forestiers sont fiers de toi » ou bien je n'ai vu aucun forestier qui me poste un peu partout pour me dire « Anne, tu as une fierté forestière ». Mais aujourd'hui, je me bats pour l'alternance, c'est là que je trouve vraiment assez de forestiers qui me disent que je suis la honte de la forêt. Je fais la honte de la forêt. Pourquoi ? Tu les demandes, ils vont te dire « parce que tu fais le combat des peules », « parce que tu fais le combat des cellules dans les diallos ». Donc je tiens à éclaircir cela, parce qu'hier, beaucoup de forestiers ne m'ont pas compris. Ils ne m'ont pas compris. Là où j'ai parlé, à la minorité de chaque ethnie qui reste bras croisés. J'ai dit, et j'ai toujours dit, je suis intelligente, je ne mélange pas les choses moi. Je sais que dans toutes choses, il y a l'exception. Je sais que dans toutes choses, il y a l'exception. Dans cette affaire, dans ce combat de l'alternance, ce combat de l'alternance dans lequel nous sommes, il y a la majorité de chaque ethnie dedans. Il y a 70% des soussus qui sont dans l'alternance. Et les 30% sont derrière Alpha Condé. Il y a 70% des forestiers qui sont dans l'alternance. Et les 30% sont derrière Alpha Condé. Il y a 70% des malinqués qui sont dans l'alternance. Et les 30% sont derrière Alpha Condé. Il faut qu'on se comprend. Et c'est là que j'ai dit hier. Je dis, les 30% qui sont derrière Alpha Condé, les 30% qui restent bras croisés, lorsque tu leur demandes, ils te disent qu'ils ne se battent pas parce qu'ils n'aiment pas les peules. Je dis, ce n'est pas ça. Ils sont simplement ethnocentristes. Je dis, ce n'est pas ça. Ils sont simplement irresponsables. Ils ne veulent pas se lever, risquer quelque chose, faire face à leur destin, se battre fort pour leur libération. Ils ne veulent pas se lever, faire face à leur destin parce qu'ils sont corrompus. Je vous ai dit, je dis, les personnes qui ne vont pas se lever, c'est qu'ils ont ces trois défauts. Ils sont certes ethnocentristes. Deuxièmement, ils sont certes irresponsables. Troisièmement, ils sont certes corrompus. Il faut qu'on se comprend. Moi, faire les vidéos, c'est mon travail. Vous allez toujours me voir. Si dès maintenant, vous ne me comprenez pas, ça sera un peu difficile. Il faut que quand je parle, vous me comprenez. Parce qu'il y a eu certains de mes parents forestiers qui se sont plaints, que je les ai sabotés hier, que moi, j'ai soulevé les peules. J'ai dit que les peules sont les uniques ethnies qui sont bien en Guinée. J'ai apprécié les peules. Oui, j'ai eu à annoncer des points, des points de qualité des peules. Et je le répète encore. Mais je dis et redis que c'est parce que ma vidéo n'a pas été comprise. Et comme nos parents du village et puis même de Konakry, en tout cas en Guinée en général, c'est ça que je disais, l'Internet les manque. Donc, ils peuvent commencer une vidéo sans pourtant terminer. Ça fait qu'ils ne comprennent pas. Sinon, j'ai été claire dans ma vidéo. Je pense que je n'ai vexé aucune ethnie. Je n'ai blessé personne. Sauf que les gens comprennent mal. OK? Donc, c'est ça. Lorsque cette partie, parce que je vous ai bien expliqué, c'est partie, partie. Il y a une partie qui est dans l'alternance et il y a autres parties qui sont derrière Alpha Condé. Et je vous ai bien déterminé. Je vous dis, la partie qui est derrière Alpha Condé, c'est seulement parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont ethnocentristes, parce qu'ils sont irresponsables. Je vous ai aussi précisé, je dis, le peuple qui parle de paix, sans d'abord se battre pour la justice, c'est le peuple irresponsable. Parce que ce peuple ne veut pas faire face à son destin, ne veut pas prendre son destin en main, ne veut pas se battre fort pour quelque chose, ne veut rien risquer. C'est ce peuple-là qui veut toujours venir trouver tout est bien. Pendant que lui, il avait accepté l'argent de corruption, lui, il est là, il vit bien sa vie. Nous, on se bat, nous, on risque. Regardez les guerriers qui partent en prison, regardez les Madik sans frontières, regardez toute cette jeunesse, regardez toutes ces personnes qui sont en prison. Ils sont en train de risquer comme ça. Ce sont des gens aussi, les riches sont en train de brûler leurs deux mains pour qu'il y ait à manger à la maison. Et donc, ensuite, toi, tu vas venir juste, tu vas manger, tu vas dire, ah, le repas-là est doux, toi, tu vas sucer tes doigts comme ça, là, tu ne sais pas comment on a cuisiné ça. Ah, pendant même, c'est-à-dire l'agriculture même, pour commencer, quand on partait au champ pour cultiver. Depuis le champ, tu ne sais pas comment le riz là est sorti. Jusqu'à on est venu, on a mis ça dans le mortier, on a pilé ça, et puis les grains blancs sont sortis, et puis on a mis ça au feu, et puis on a fait la sauce. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu manges juste, c'est vraiment doux, le repas est doux dans ta bouche, mais depuis le champ, est-ce que tu sais comment on a lutté pour avoir le repas là ? Comment on a lutté pour avoir le repas là sur la table, pour que toi, tu viennes manger, tu dis que c'est doux. Il faut qu'on se batte depuis le champ, il faut qu'on cultive, il faut qu'on récolte, et puis on vient pilé à la maison, ensemble dans la famille, dans une famille, c'est comme ça. Il n'y aura pas des gens, des membres de la famille, qui vont toujours venir trouver le repas déjà prêt. Ils vont manger, ils vont sucer leurs doigts là, ils vont dire que le repas est doux, mais le repas est doux depuis le champ, est-ce que tu étais là-bas ? Le repas là est doux dans ta bouche comme ça, est-ce que tu sais comment on a cuisiné mon frère ou bien ma soeur ? C'est dans ça qu'on est comme ça là. C'est dans cet exemple frappant qu'on est comme ça. C'est comme dans une famille, lorsqu'il y a le repas, qui ont fait ce repas ? Même si c'est maman, est-ce que vous savez comment maman avait cultivé ? Est-ce que vous savez comment papa a souffert pour qu'il y ait le repas ? Donc toi au moins ma soeur, il fallait aider maman à la cuisine. Toi le frère, il fallait aider maman à puiser de l'eau. Toi papa, il faut aider maman avec le défrichement. Ok ? Toi, les nièces, les tantes et tout ça là, il fallait aider à mettre au moins le sel dans la sauce. C'est l'exemple frappant qui est là. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde participe. Parce que la libération qui est là, si on est sorti de la dictature d'Alpha Kondé, c'est pour nous tous, c'est pour toute la Guinée, c'est pour les quatre côtés. Ce n'est pas une seule ethnie qui sera sauvée, ce n'est pas une seule ethnie qui sera libérée. Actuellement, on est pris en otage. Rien ne va dans le pays. Les balles perdues jusque là, ça tue les champs. Même hier, un homme est mort comme ça là. Il était à la mosquée, tranquillement en train de prier. Il y a eu balle perdue qui est venue l'attaquer. Il est mort. Il ne s'attendait pas à la mort, mais il est mort. Donc, ça veut dire qu'actuellement, le pays est imprudent. Personne n'a la paix. On est pris d'un otage par l'insécurité, par la dictature, par la méchanceté, par des balles. Que ce soit perdu ou réel, on tire sur toi comme ça là, tu meurs. On n'a pas la paix. On mange, on n'a pas la paix. Et puis, on rentre, on se couche. Même quand tu es couché, tu as peur. Parce que balle perdue peut venir te tuer là-bas. Mais pourquoi cette balle perdue? Pourquoi cette balle perdue? Pour ne pas qu'il y ait des balles perdues, battons-nous pour ça. Donc, je tenais à bien éclaircir cela à mes parents, non seulement forestiers, et aux autres ethnies. Les parties, précisément, je précise, les parties qui sont derrière la mouvance, les parties des ethnies, et l'ensemble de tout ça, on va juste appeler la partie des guinéans ou la partie du peuple. Bref, la partie du peuple qui est derrière la mouvance, la partie du peuple qui a accepté l'argent et vendre sa dignité, la partie du peuple qui est corrompu, la partie du peuple qui est ethnocentriste. Parce que moi, je ne comprends pas quand tu me dis, moi, je ne me bats pas pour cette alternance parce que je n'aime pas les pulls. Ça veut dire quoi, cette phrase? Ils me l'ont dit beaucoup en privé. Moi, je suis une fille, je suis vidéomane, je suis une guerrière, je suis blogueuse. Bref, je suis une blogueuse. Donc, quelquefois, si je reçois beaucoup de messages en privé, beaucoup de personnes m'en parlent, moi, je ne reste plus en privé avec ça. Moi, je viens dire pour moi, en public, si vous voyez, je vous ai montré toutes les qualités des pulls, ça aussi, ce n'est pas mensonge. Si je vous dis que les pulls occupent une place importante en Guinée, ce sont les pulls qui possèdent des magasins et tout, je dis, si le jour se lève, si les pulls n'ont pas ouvert leur boutique, même ta amie, on ne peut pas manger, même le petit déjeuner, on ne peut pas faire parce que tu pars payer ta amie, la boutique est fermée, tu vas dire à Flaquet de venir ouvrir sa boutique, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je n'aime pas contourner. Moi, ma bouche, là, elle est véridique, c'est une réalité. Quand je vous dis, parfois, je dis, en tout cas, à Konakry là-bas, même partout, partout, en forêt, les pulls sont pleins là-bas, les pulls sont versés dans toutes les régions. Partez à Cancan, vous allez penser que c'est le futa, mais même à Cancan, les pulls ont leur boutique, même à Cancan, les pulls ont leur boulanger. En tout cas, c'est une réalité. Avec le pouvoir ou sans le pouvoir, les pulls se peuvent. Les pulls sont riches. Et il faut retenir que les pulls ne veulent pas le pouvoir pour quoi que ce soit. Ils veulent juste le pouvoir en Guinée pour libérer la Guinée de la dictature, pour sauver la Guinée, pour enlever la Guinée dans ce chaos dans lequel il est plongé, pour mettre de la loi en Guinée. Les pulls veulent le pouvoir ou bien celui d'aller, on va l'appeler. Parce que c'est le mot qui est choquant. Quand je dis les pulls veulent, ça c'est choquant, donc je change le mot. C'est vous qui me faites parler comme ça. Parce que comme vous avez trop dit, c'est comme si ça collait dans la tête de tout le monde. Donc on va dire Céludale. Céludale vaut le pouvoir en tant qu'un Guinéen patriote pour laver la Guinée, pour mettre de la loi. Ok? Je m'exprime très bien. Céludale vaut le pouvoir, lui, pour mettre la loi en Guinée, pour mettre des belles règles en Guinée, pour mettre des règlements à appliquer en Guinée. Pour arranger le pays, pour faire sortir le pays de la souffrance et l'envoyer dans le sourire. Céludale, lui, il veut seulement travailler. Sinon, Céludale est riche. Céludale a son argent. Céludale ne doit à personne. Pour des gens qui sabotent, Céludale a trop de crédit. Céludale a pris crédit, pas ci, pas là, là. Céludale n'est pas Alpha Condé. C'est Alpha Condé, avant de venir au pouvoir, il a fini de prendre de crédit avec les Chinois, avec les Américains, avec la France. Donc, de ce fait, il a passé tous les 10 ans à payer rien que crédit. Céludale n'est pas Alpha Condé. Céludale n'a pris l'argent avec personne. Laissez-moi vous dire ça aussi. Céludale n'a pas crédit. Si Céludale prend le pouvoir aujourd'hui, vous pensez que l'argent de candidature de Céludale qui paye les 800 millions, vous pensez qu'il prend ça en crédit ? Céludale n'a pas crédit ni des Chinois, ni des Américains, ni des Français. Céludale n'a pas crédit de quelqu'un. Ce sont l'UFDG là-même. C'est eux-mêmes qui cotisent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils ont des bureaux fédéraux partout. C'est eux-mêmes qui cotisent et puis payent leur amende, puis payent l'argent pour leur candidature. Céludale ne doit demander très bien, ne doit pas au Chine, ne doit pas à la Chine, aux Chinois, ni à la France, ni quoi que ce soit. Ok ? Je ne serai pas là, je ne suis pas l'avocat de Céludale, mais il y a certaines choses, si c'est du mensonge, moi je ne vais jamais défendre mes fesses juste pour que je pète. Il y a un adage guerrier qui dit ça. Ne défends pas tes fesses juste parce que tu vas bien péter. Non, 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 non. Il faut dire la vérité. Il y a la vérité. Donc, si Céludale prend le pouvoir, c'est pour simplement nous aider. C'est pour simplement nous aider. Et je vous dis, si vous dites aujourd'hui que vous n'aimez pas Céludale juste par haine, juste par méchanceté, peut-être qu'il peut y avoir un moment donné, il peut y avoir un moment donné que Céludale arrive à laisser le pouvoir, la loose. Il peut y avoir un moment que Céludale arrive à abandonner l'affaire du pouvoir. Il peut peut-être dire « Ah, le peuple de Guinée me déteste, mes parents me détestent, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais ? Le pauvre. Le pauvre, il peut abandonner la politique un jour, il peut abandonner l'affaire du pouvoir un jour et aller s'installer dans un pays, aller s'installer quelque part, aller faire autre chose, aller bien vivre sa vie avec sa famille. Ce n'est pas lui qui perd. Céludale ne perd en aucun cas. Mais en aucun cas, même la honte, il n'a pas ça. Il n'a pas honte. Au contraire, il est fier de lui. Au contraire, il a formé une partie de la Guinée, il est rentré positivement dans l'histoire guinéenne. Mais c'est nous, les Guinéens, c'est nous qui allons mourir dans notre problème-là. C'est nous qui serons enfoncés. C'est nous qui allons mourir dans la misère. C'est nous qui allons mourir dans la dictature. C'est nous qui allons perdre en tout cas. Donc là, de toutes les façons-là, de toutes les façons-là, de gré ou de force-là, c'est nous qui perdons. Céludale, lui, il reste toujours vainqueur. Céludale reste et demeure vainqueur, ce qui est sûr. Qu'il soit président ou pas, Céludale est vainqueur. Céludale forme déjà une belle partie historique de la Guinée. Céludale est déjà très bien dans l'histoire guinéenne. Céludale est ancrée dans l'histoire guinéenne. Tout comme Moussa Dadis Kamara, tout comme le premier président Ahmed Sekoutouré, tout comme Lassana Conté, et tout comme tous les braves hommes qui sont passés. Tout comme tous les braves hommes qui sont passés dans l'histoire. Je vous dis. Donc, Céludale, lui, il reste dans l'histoire. Et puis, positivement, l'histoire guinéenne retiendra qu'il y a eu un homme. Céludale est battu pour la démocratie. Il a été un homme doux. On lui a fait du mal. On lui a causé du tort. On a saccasé son bureau. On a tué ses parents. Mais lui, il ne s'est jamais vengé. Lui, il n'a jamais amené la rébellion en Guinée pour dire que moi aussi, je vais me mettre à mon adversaire et puis on va faire de la guerre en Guinée. Non. Céludale aura toujours une belle histoire. OK? Nous, peuple conscient, on va toujours adorer Céludale. On verra toujours Céludale comme un monument. Donc, retenez ça aussi. Si vous donnez le pouvoir à Céludale, c'est pour qu'il nous aide. Si vous ne lui donnez pas le pouvoir, retenez que cela ne fait rien. Avec notre pouvoir ou pas, il est bien. D'ailleurs, notre pouvoir, ça va même, ça sera une grande responsabilité pour lui. Parce qu'un pays pourri comme ça, pour que tu puisses l'arranger, mais ça te coûte même cher. Ça te coûte même cher. On devait même avoir pitié du pauvre Céludale qui veut venir prendre toutes ses responsabilités pour ce qui est cassé dans le pays, mais lui, il veut venir arranger. Si on était intelligents un tout petit peu, unis un tout petit peu, on aurait compris de cette manière. Au lieu de rester là être ethno, au lieu de rester là critiquer le pauvre monsieur Nuit et jour, il ne vous a rien fait. Il ne vous a rien fait. Il a été premier ministre et il n'a jamais été président. Et quand il a été premier ministre, Céludale a toujours mis en place tout ce qu'il pouvait mettre en place. Céludale a bien travaillé à sa manière. Les choses ont changé avec l'époque de Céludale. Vous qui dites qu'il a été premier ministre n'a fait rien fait. Un premier ministre agit selon son président. OK? Parce que Céludale peut avoir de bons projets et tout, mais si Lassana Conté ne lui permettait pas ou bien si Lassana Conté lui-même n'était pas en mesure de bien travailler, ce n'est pas Céludale qui allait venir lui dépasser et puis aller faire. C'est tout comme Kassorifofana cette année. tant qu'Alpha Conté n'a pas bon cœur, tant qu'Alpha Conté lui-même ne faut rien là, Kassorifofana ne peut rien faire. Kassorifofana pouvait avoir un bon cœur, Kassorifofana pouvait avoir un bon bilan, Kassorifofana pouvait vouloir travailler. Mais si Alpha Conté ne le permet pas, si Alpha Conté ne l'autorise pas, il ne peut pas venir dépasser Alpha Conté, venir faire du bien dans le pays. Par exemple, Kassorifofana peut avoir des bons plans aujourd'hui pour des routes, pour amener l'électricité, pour amener l'eau dans le pays. Mais dans tout, à lui, il a déjà son inspiration. Kassorifofana est inspiré. Kassorifofana a le cœur, Kassorifofana veut le faire. Mais tant qu'Alpha Conté ne lui a pas donné le budget, tant qu'Alpha Conté n'a pas autorisé la bonne manière, la bonne gestion de ça, Kassorifofana ne peut pas sauter sur Alpha Conté, venir mettre tout ceci en place. Donc, à l'époque-là, si Seludale peut-être n'a pas fait les choses à la hauteur dont vous vouliez, Seludale n'est pas parti jusqu'au sommet où vous vouliez là, c'est parce que c'est la Sonna Conté qui ne lui a pas permis. Un exemple frappant, Air Guinée, c'est la Sonna Conté qui l'a vendu, je le dis dans tous mes directs, nuit et jour. Air Guinée, c'est la Sonna Conté qui l'avait vendu. Seludale même était opposé à ça. Seludale a dit « Ah, Présil, moi je ne veux pas qu'on vende Air France, Air Guinée, excusez-moi beaucoup. Moi je ne veux pas qu'on vende Air Guinée parce que c'est le seul avion que la Guinée a. Présil, on laisse l'avion là. Présil, moi je ne suis pas d'accord qu'on vende Air Guinée. Mais laisse-en Conté a dit c'est toi le président ou bien c'est moi le président. Tu n'es qu'un premier ministre, tu t'opposes à moi, moi je te change. Un premier ministre c'est quoi, c'est qui ? Je peux te changer d'un moment à l'autre. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Un premier ministre n'est pas un président. Un premier ministre peut prendre son bilan, peut bien écrire des choses sur papier, peut bien vouloir faire les choses. Mais quand il part il présente ça à son président et que le président dit non, on ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il va sauter sur le président pour travailler ? Vous qui accusez Seludale là, vous ne connaissez pas Seludale. ce n'est pas que Seludale n'avait pas travaillé, c'est l'Assonant Conte. Si à l'époque vous pensez que rien n'allait, c'était de la faute de Seludale, pas de Seludale. C'est l'Assonant Conte qui n'avait pas bon bilan. C'est l'Assonant Conte qui ne prenait pas peut-être les choses au sérieux. Sinon Seludale même quand tu lui vois ces normes d'oeuvres, il veut oeuvrer. Peut-être il mettait des oeuvres sur papier, il le montrait au président et puis le président disait tu as bien analysé et tout ça mais où tu vas prendre l'argent pour réaliser ? Où tu prends l'argent pour réaliser ? Voilà, tu as tout ça, tu as écrit, merci mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et que Seludale reste sans le faire. Seludale ne peut pas sauter sur l'Assonant Conte pour venir faire des réalisations. Vous devez comprendre tout ceci. Tout ceci. Si tant qu'un président n'est pas bien là, son premier ministre ne sera rien. Tel premier ministre, tel président. Tel président, tel premier ministre. Le premier ministre peut être mieux, beaucoup mieux que le président même mais il est guidé, il est gouverné par le président. Il ne peut rien faire sans son président. S'il prend une bonne décision et puis le président lui dit non-stop, il ne peut rien faire ou bien il dit où est l'argent là ? Moi je n'ai pas d'argent pour te donner et puis tu vas réaliser ça là. Il ne lui donne pas l'argent pour le faire. Mais il ne peut pas le faire. A chacun son rôle. Celui-là ne pouvait pas jouer le rôle de président à l'époque. Mais maintenant, laissez-le devenir président et puis vous allez voir. Laissez-le devenir le réel président, lui qui est à la tête, le sommet. Lui qui donne tous les ordres. Tout vient de lui. Tout vient de lui. C'est la personne de qui tout vient. Il a un bon cœur. Il est un doux homme. Un homme sympa, juste patriote. Comme c'est le Dalen Diallo. Tout dira très bien. Dès que son premier ministre lui dit, précie, voilà, c'est qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire. J'ai déjà mis sur papier. Voilà, c'est bien. Il va dire, ah là, c'est bien. J'enlève l'argent dans la caisse, je te donne. Et puis voilà, commencez déjà le projet. Amène-moi déjà les travailleurs. L'abutumation des routes commence déjà. Allez, telle route de Zérecoré à Konakry, par-ci, par-là. Voilà, commencez déjà, c'est parti. Je vous donne l'argent. Hein? Parce qu'il a un bon cœur. Lui-même, il félicite son premier ministre. Il dit, je suis fier de toi parce que tu as les belles analyses. Moi, je n'ai plus qu'à te donner l'argent, je n'ai plus qu'à vous suivre et puis vous faites le travail. Mais si un président lui-même, là, il ne veut même pas. Un président lui-même, il a la tête pour bouffer l'argent. Même si son premier ministre fait un bon plan, fait un très bon plan pour l'électricité, par exemple, il lui donne des prévis, voilà le plan que j'ai fait pour l'électricité. Je vous jure que le président va lui refouler. Il va lui dire, OK, tu as fait le plan, mais où est l'argent? Moi, je ne te donne pas de l'argent pour ça. Est-ce que le premier ministre va faire quoi? Et puis, on peut le changer d'un moment à l'autre, il déconne, on le change. Rénouveler un premier ministre, là, c'est quoi? Enlever un premier ministre parce qu'il a déconné, parce qu'il ne t'obéit pas et puis tu mets un autre là-bas, c'est quoi? Ça, ce n'est rien. Je vous dis que c'est le pouvoir qui est fort. C'est le pouvoir qui est fort. Où est Alpha Kondé aujourd'hui? Ce n'est pas lui qui est fort, mais c'est le pouvoir qui est très fort. Quand on enlève le pouvoir dans les mains d'Alpha Kondé, il se réduit à zéro. Il reste vraiment à zéro. Il n'aura aucun pouvoir. C'est à cause de ça, il ne veut pas libérer le pouvoir parce que quand il libère le pouvoir, tout le chaos dans lequel il a plongé la Guinée, il a vendu le pays aux Chinois, il a fait des contrats avec la France, il a vidé, Alpha Kondé a vidé la caisse guinéenne. Il sait que tout ce qui lui protège aujourd'hui, tout ce qui lui donne de la force, c'est le pouvoir. Lorsqu'il perd le pouvoir, c'est fini. Le nouveau président va le poursuivre. On va le poursuivre jusqu'à avoir même la haie. On va le poursuivre la caisse guinéenne qui est vide où est parti l'argent. Son premier ministre sera poursuivi. son gouvernement sera poursuivi. On va les interroger où est parti l'argent. Le pays ne s'est pas arrangé alors tout ce budget, tout cet argent qu'un pays a, surtout un pays comme la Guinée, alors où est parti l'argent ? C'est l'unique peur d'Alpha Kondé. C'est l'unique raison, c'est l'unique motif pour lequel Alpha Kondé s'empare du pouvoir. Il ne veut pas perdre le pouvoir parce que perdre le pouvoir pour lui, c'est se lancer dans un chaos total. Il serait dans un problème total avec son gouvernement. Le premier président, je vais dire le nouveau président, le nouveau président et son gouvernement vont les poursuivre. Et il sait que surtout son adversaire qui est là, c'est le Délès, c'est un homme de loi, c'est le Délès, c'est un homme démocrate, c'est le Délès, c'est un homme civilisé. Donc il va commencer son travail de président par la loi, par les poursuites, par la justice. même le dossier du 28 septembre. Alpha Kondé sait que c'est le Délès, le président, c'est le Délès qui va soulever le dossier du 28 septembre. C'est le Délès qui va soulever le dossier du 28 septembre. OK? La justice va commencer ça. Les procès se l'ont soulevé. C'est le Délès, une fois, le président, il va commencer par là. Il va soulever tous ces procès. Où est parti l'argent de l'État depuis 10 ans? Le dossier du 28 septembre par lequel Alpha Kondé, si vraiment il était innocent, il devait commencer par ça. Il n'a pas fait. C'est le Délès qui va commencer par tout ça. Donc voilà la peur d'Alpha Kondé et son gouvernement. Voilà la peur d'Alpha Kondé. Voilà pourquoi Alpha Kondé dit le pouvoir ou la mort. Il ne peut vraiment pas quitter. Il ne peut vraiment pas quitter. Pas question. Soit il meurt, soit on lui laisse le pouvoir. Parce que si le père le pouvoir, c'est fini pour lui. On va le poursuivre. On va soulever le procès du 28 septembre. On va soulever le procès où est parti l'argent de l'État durant les 10 ans. Beaucoup de procès, les tueries même oubliez ça. Tant de tueries sans justice même oubliez ça. Tant de criminalités sans justice oubliez ça même. Donc il y aura beaucoup de procès. Salut de l'Étial va commencer par tous ces procès. Et là, pour Alpha Kondé, c'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi il ne veut pas céder le pouvoir. C'est l'unique raison. Donc pour cela, on doit se lever nationalement s'il vous plaît et puis se battre. Si je vois un côté qui ne se bat pas, je viens, je leur dis la vérité. Vous transformez mes propos. Vous piquez mes propos. On ne vit pas comme ça. Arrêtez un tout petit pot. Arrêtez. Et je vous ai dit, j'ai dit, comme moi je suis publique là, lorsque je reçois assez de messages en privé, ben quelquefois, je fais de cela maintenant un thème. Si vous voyez que je vous ai expliqué par mille manières, j'ai dit les peuls sont innocents. Comment est l'ethini et les peuls ? Je vous ai montré toutes leurs qualités et tout cela. C'est parce que je dis très bien, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de plaintes, beaucoup d'agressions en privé. Et je vous ai expliqué, fatigué, je dis mon combat est national. Je m'appelle même la guerrière nationale. Mais des gens viennent me voir en privé pour m'agresser que je fais le combat des peuls, que je me bats pour saluer les tchalots. Ça, ça me choque. Je leur dis d'arrêter, n'arrête pas. Nuit et jour, il y a des gens qui viennent m'agresser et puis des forestiers. La majorité sont des forestiers, des malinqués. Des forestiers et des malinqués m'agressent. Mes propres parents forestiers m'agressent. Nuit et jour, que les peuls sont méchants, qu'ils n'aiment pas les peuls vraiment, mais moi, je suis dans le combat des peuls. Voilà pourquoi, hier, comme c'est assez, j'ai vu que cela est un thème. Moi, je dois faire de cela un thème. Je dois les dire qu'ils sont simplement ethnocentristes. Sinon, le combat qui est là, ce n'est pas un combat de peuls, ce n'est pas un combat de l'UFDG, ce n'est pas un combat de salauder les tchalots. Ils n'ont qu'à quitter dans cet esprit. Mais si les gens aussi comprennent mal cela, si les gens comprennent mal cela, je suis très désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai voulu vexer personne. Donc, mes mamans forestières, mes papas forestiers, si vous avez compris autrement, excusez-moi, mais vous me connaissez dans mes vidéos. Je suis véridique, mais je ne suis pas vulgueur.